La carte sanitaire de la Casamance a été également étudiée. Nous avons pu constater l'amélioration et la densification de manière notable de cette dernière. Mais d'importants gaps persistent et doivent être comblés en infrastructures notamment, mais également en ressources humaines, plus particulièrement en médecins spécialistes, avec des domaines particuliers comme l'anesthésie, réanimation, la pédiatrie, la cardiologie ou l'ophtalmologie, dont le seul expert en Casamance exerce dans la région de Ziegenchor. Donc dans toute la Casamance, trois régions réunies, il y a un seul ophtalmologiste. Les blocs sous de Ziegenchor, Tchonkessil et Oussoui restent toujours fermés et les départements de Bunkilin et de Médine-Yorufola n'ont toujours pas de centre de santé. Tous ces déficits remettent à l'ordre du jour les mesures incitatives pour l'exercice en zone difficile. La présence de l'UFR Santé de l'Université de Ziegenchor peut également permettre d'améliorer de manière notable la disponibilité des spécialistes en favorisant la signature de convention, en appuyant la recherche locale et en participant au fonctionnement des EPS3. de la recherche locale et en participant au niveau de la recherche locale et en participant au niveau de la recherche locale. de la recherche locale et en participant au niveau de la recherche locale.